Yoho yamansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui du coup je te retrouve avec l'extrême plaisir pour enfin une nouvelle vidéo Conclusion de maison d'édition Et cette fois-ci du coup je vais te parler de la maison d'édition Delcourt, non, pas Delcourt ton cas Delcourt, avant la fusion, oui oui Donc du coup une vidéo conclusion de maison d'édition Qu'est-ce que c'est au final ? Parce que ça fait une éternité, j'en ai pas posté Donc je vais quand même te faire un petit récap Pour ceux qui connaissent ce que c'est, je t'invite avec le petit temps là à sauter si tu en as envie Mais tout simplement une conclusion de maison d'édition C'est une vidéo où ça va me permettre du coup de te faire un récapitulatif de tout ce que j'ai lu par maison d'édition Donc dans cette vidéo là on va parler que des mangas de Delcourt Attention du coup comme je l'ai dit, pas Delcourt ton cas, Delcourt, ce qu'il y avait avant Et donc du coup dans cette vidéo je vais te parler des mangas que j'ai lu avant la chaîne Youtube jusqu'à aujourd'hui Enfin tout ce qui était du coup de la maison d'édition Delcourt, pas de la fusion Pour ce qui est de cette vidéo elle va être divisée en deux fois, en deux vidéos Tout simplement parce que dans cette première partie je vais te parler quand même de 15 titres Et c'est à peu près l'équivalent de toutes les autres vidéos présentation de maison d'édition que j'ai pu te présenter jusqu'alors Et donc du coup je ne veux pas faire une vidéo non plus trop longue, sachant déjà qu'elles sont plutôt pas mal A savoir aussi que pour ceux qui ne le savent pas, pourquoi il n'y en a pas eu tant que ça Tout simplement parce qu'il faut savoir que ce genre de vidéos là me prennent à peu près 4 heures à filmer Et très 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 beaucoup d'heures à monter, beaucoup trop Mais ça ne me dérange pas, j'aime ça, j'aime ces vidéos C'est juste pour expliquer le pourquoi en fait tout simplement il n'y en a pas eu tant que ça Pour info, donc pour la première, là celle-ci, donc tu vas voir épisode 1 et épisode 2 d'écrit Mais par exemple si je représente, je refais une vidéo édition Akata Il y aura un S2, donc saison 2, pour te dire du coup que je vais te présenter tout ce que j'ai lu depuis la précédente vidéo Conclusion de maison d'édition Je ne te représenterai pas dans ce genre de vidéos les premiers titres que j'ai lu, bien entendu Donc voilà à peu près, je crois que j'ai fait le tour au cas où si tu sens que tu n'as pas assez eu d'informations N'hésite pas à aller voir, je te mets le lien en i et en barre d'info La présentation de la conclusion de maison d'édition Akata Qui était donc la première que j'ai faite il y a à peu près un an et demi Donc du coup comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans cette vidéo on va parler des 15 premiers titres Donc j'ai fait ça par ordre alphabétique On va parler du coup des 15 premiers titres des éditions d'Elcourt La deuxième partie j'espère arriver à la poster fin février Sinon elle sortira tout début mars Je te mettrai de toute façon d'ici à ce que j'ai monté sur mon la vidéo plus ou moins une date Sinon regarde aussi dans le planning déjà du mois de février Dans la vidéo du 1er février pour savoir si j'ai mis ou pas Qu'il y aurait éventuellement la partie 2 Mais sinon elle sortira tout début mars Après par contre ne t'attends pas à ce que ça soit la troisième vidéo conclusion de l'année Qui sera ton cam, ça sera pour un peu plus tard Je vais essayer un petit peu de casser Qu'on reste pas sur Delcourt et Delcourt ton cam d'affilé Voilà En ce qui concerne du coup les titres On a principalement du shoujo Trois titres en fait qui ne sont pas du shoujo Un josei, un shonen et un seinen Et à savoir que tous les titres sont minimum H conseillé 12 ans et plus Dans cette vidéo je n'ai aucun titre à te présenter Qui est H conseillé 10 ans Mais si je redirai l'âge à chaque fois que je te présente un manga Sache que dans cette vidéo tu n'auras aucun manga pour les 10 plus Donc bien entendu je tiens à le redire Mais bien entendu si je regarde comme ceci C'est tout simplement que je relis mes notes Car je ne suis tout simplement pas un robot Je sais je le dis à chaque fois Mais je ne suis vraiment pas un robot Je ne suis pas parfait, je ne connais pas tout par coeur Et bien entendu pense à voir la vidéo au moins Pas forcément en plein écran Mais ne te dis pas je vais juste écouter Parce qu'il y aura des choses qui vont aussi s'afficher autour de moi Donc pense à voir la visibilité en tout cas de tout l'écran Et ne pas juste me garder ma tête ou juste écouter ma voix Parce qu'il y aura des choses affichées On attaque du coup avec le one shot à corps parfait Donc c'est un manga qui date quand même de 1999 au Japon Et de 2007 en France Nous sommes dans le genre romance et musique La série est donc à choncier 12 ans et plus Et nous sommes avec le mangaka Natsumi Takaya Qui est donc l'auteur de Free Basket pour son oeuvre la plus connue Maintenant il y a une nouvelle oeuvre d'ailleurs Qui est plus ou moins une suite si j'ai bien compris Qui était actuellement même en cours Donc voilà En ce qui concerne du coup ce one shot Il faut savoir qu'on va être sur un chapitre, une histoire Donc ça déjà c'est à savoir C'est vraiment quelque chose à savoir Je tiens à préciser aussi qu'il y a quasiment toutes les oeuvres Dont je vais te parler dans cette vidéo Qui ont déjà eu des présentations en vidéo Donc si tu as besoin de plus d'avis N'hésite pas à aller les voir pour avoir vraiment un complément par rapport à celle-ci Là on est vraiment sur un récap Donc en ce qui concerne à corps parfait Je l'ai bien aimé mais sans plus Je l'ai lu deux fois du coup au final Et il faut savoir du coup que les personnages ressemblent énormément aux personnages de fruit basket Ce qui est assez perturbant Parce que quand tu vois le frère de la meilleure amie à Toru Celle qui est un peu dans les modes ténèbres C'est assez perturbant de le revoir du coup dans une autre oeuvre Donc à savoir que personnellement je l'ai bien aimé mais sans plus C'est pour ça d'ailleurs que je ne le possède pas et que je ne peux pas te le montrer Pour du coup la deuxième oeuvre on va parler du manga Berry Dynamite Un manga du coup en 3 tomes qui date de 2009 au Japon et de 2011 en France Nous sommes sur un manga qui est là dans le genre comédie et musique Et l'oeuvre est acheté aussi aux 12 ans et plus Et précision nous sommes avec le mangaka Nakahara Aya Qui est un mangaka qu'on va retrouver plusieurs fois aussi sur la vidéo C'est pour l'oeuvre la plus connue l'auteur de Lovely Complex Je l'ai vu en animé donc tu ne l'auras pas dans cette vidéo Mais Lovely Complex en animé je l'ai adoré Et chut Donc du coup le manga Berry Dynamite c'est un manga qui va parler de musique On va suivre des Lolita Et du coup on va être sur une oeuvre assez fun A savoir que le côté musique n'est pas spécialement présent dans cette oeuvre Donc si tu n'es pas spécialement fan du thème musique Ne t'inquiète pas tu n'es pas obligé d'adorer la musique Pour pouvoir lire cette oeuvre parce que le côté musique est très peu mis en avant Ce que j'ai énormément aimé par contre dans cette série Alors ça a été un avis assez mitigé au niveau de la série Parce que je m'attendais à beaucoup plus Mais il faut savoir qu'en ce qui concerne cette oeuvre Elle est quand même plutôt intéressante Parce que ça nous montre que malgré tout Même si on était très haut et qu'on plonge On peut toujours remonter Il y a toujours une côte qui nous attend quelque part Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important Il y a pas mal de points positifs dans cette oeuvre Pas mal de choses qui sont intéressantes à lire Et qui font du bien qu'on lit l'oeuvre Donc franchement c'est une oeuvre que je te conseille Malgré le fait que même que je l'ai revendue On va passer maintenant à un des mangas du coup que je possède Donc sur les 15 titres Il y en a 9 que j'ai gardé Et on va être du coup avec le manga Classe qui est donc un one shot Qui date de 2006 au Japon et de 2012 en France Nous sommes dans le genre romance étrange de vie Nous sommes sur une oeuvre qui est hachement série Là aussi 12 ans et plus Tu vas voir il y a beaucoup beaucoup de 12 plus Et très très peu de 14 Et un seul 16 plus dans cette vidéo Et on est du coup avec Que je dise pas de bêtises Il est où ? Non ah Natsumi Eida Qui est donc l'auteur de Switch Girl D'ailleurs il y a encore l'autocollant dessus Donc cette oeuvre Malgré le fait que ça soit un one shot On pourrait se dire du coup que Ça va être très très écourté Et c'est vrai qu'on pourrait se dire ça En ce qui concerne la série je l'ai énormément adoré Parce que ça va mettre pas mal de choses en avant Et j'ai vraiment apprécié cette série C'est vraiment un petit coup de coeur Alors c'est un petit coup de coeur On va pas être sur le gros ni le méga Mais c'est quand même une oeuvre très intéressante Qui se laisse lire Et qui est plutôt pas mal Et qui montre aussi qu'il faut arrêter De se faire marcher sur les pieds par les autres Donc en ce qui concerne cette oeuvre Je te la conseille Et honnêtement je vais essayer de la relire Avant de déménager Donc soit cette année Soit l'an prochain Parce que la vidéo que j'ai fait Elle date un petit peu Mais rien que le résumé Permet vraiment de comprendre Ce qui va se passer dans cette oeuvre Et honnêtement Moi je l'ai vraiment adoré On va donc continuer avec le manga Ceux qui ont des ailes C'est un manga en 6 tomes Qui date quand même de 1996 au Japon Et de 2005 en France Nous sommes sur un manga Qui est dans le genre aventure et fantastique La série est achetée aux 12 ans et plus Et on est avec la mangaka Natsumi Takaya Qui est donc du coup L'auteur de Free Basket Ou l'auteur de Accord Parfait Que je t'ai cité tout à l'heure En ce qui concerne ce manga Je te l'ai présenté Lors du Weekend Ami Qui était une vidéo Du coup que j'ai fait Pendant le mois de décembre Et il faut savoir du coup Que ce manga Malgré le fait que ça soit Natsumi Takaya Malgré le fait que j'adore ce mangaka Et que j'ai quasiment adoré Toutes ses oeuvres Je n'ai pas spécialement Accroché à ce manga Pourquoi ? Tout simplement Parce qu'on va suivre les aventures D'une petite voleuse Et je m'attendais A ce qu'on ait une énorme mission Qu'on suive les aventures Pour une seule mission Pour un seul vol Et en fait On va être sur un chapitre Plus ou moins un vol Et ça ne me plaisait pas tant que ça Surtout que je n'ai pas réussi A l'accrocher Mais ça je t'invite vraiment A aller voir ma vidéo Du Weekend Ami Pour avoir vraiment un meilleur avis Parce que là C'était vraiment très très frais Parce que j'avais lu ça Le samedi ou le dimanche Je ne sais plus Et je t'ai présenté la vidéo J'ai filmé le lundi Donc vous ne pouvez pas faire plus frais Au niveau de mon avis Mais personnellement Je n'ai pas été spécialement fan Et du coup Je l'ai mis à vendre Voilà On enchaîne du coup Avec le manga Comme elle Donc qui est un manga En 13 tomes Qui date quand même De 2004 au Japon Et de 2008 en France L'oeuvre est donc Dans le genre Romance et drame Et cette fois-ci Nous sommes sur un manga Qui est acheroncillé Aux 14 ans et plus Donc le manga Comme elle Voilà le tome 1 Pareil je l'ai mis aussi A vendre Parce que Je l'ai mis à vendre En ce qui concerne La qualité du dessin Je t'avouerai Qu'elle n'est pas Oufissime Mais en même temps On est quand même Sur un vieux manga J'essaierai de te mettre D'autres photos Si je les retrouve Sur mon ordinateur Ça ça va être Un peu compliqué Voilà peut-être Mais en ce qui concerne Ce manga Ce que je n'ai pas Spécialement aimé En fait c'est qu'on ne suivait Pas spécialement Les deux lycéennes Dans l'école Mais on les suivait En fait Hors école Et ça déjà C'était pas forcément Spécialement Un truc que j'ai apprécié De plus On était vraiment sur Deux filles Qui sont amies Mais au final Elles ne se connaissent pas Elles ne savent rien De l'autre Il y a beaucoup De quiproquos Beaucoup de trucs Comme ça Et ce n'est vraiment Pas dans mon délire J'ai pas à y présenter Ce manga Donc je te laisserai Aller voir Parce que quand c'est Des flops comme ça J'essaie de pas spécialement Retenir pourquoi Les petits détails Etc Mais disons tout simplement Que je n'ai pas accroché Au délire Et je n'ai pas été Plus loin que le tome 1 On continue du coup Avec le manga Courage Nako Un manga en 3 tomes Nous sommes sur un manga Qui est un peu plus récent Parce qu'il date de 2006 Au Japon Et de 2010 En France Il faut savoir que forcément Vu qu'on est avec les éditions Delcourt Et pas Delcourt Donc comme on est sur Des vieux titres Voilà Donc du coup Courage Nako C'est un manga Donc de 2006 Et de 2010 En France La série dans le genre Comédie et romance Nous sommes sur un manga Qui est à jusqu'au 6 ans Ou 12 ans et plus Et nous sommes avec Nakahara Aya Donc l'auteur de Berry et Dynamite Dont on a parlé juste avant Pour ce qui est du coup De Courage Nako Je l'ai beaucoup plus apprécié Que Berry et Dynamite L'idée en soi est top Le manga est changeant On est sur un shoujo Que tu n'auras jamais vu ailleurs Parce que honnêtement Ce genre de sujet là N'a jamais été abordé Dans un autre shoujo Que j'ai pu lire Et pourtant j'ai dû passer Je crois le cap quasiment Des 100 séries shoujo Plus ou moins Donc du coup Je peux te dire Que déjà côté Changeant Différent De ce qu'on a l'habitude De lire C'est top Le côté comédie Est génial Pas trop Ni pas assez C'est juste Doser à la perfection Et la série Est vraiment quelque chose De très intéressant Et vraiment Bien développé Parfaitement développé Je dirais Donc voilà Donc c'est vraiment Un manga aussi Que je conseille On va continuer du coup Avec le manga Dreaming Sun Un manga du coup En 10 tomes Qui date de 2007 au Japon Et de 2014 en France Il est quand même 7 ans entre les deux Nous sommes en jouant Romance étrange la vie Et là aussi On est sur du 12 plus Pour ce qui est du coup Du manga Dreaming Sun Je dois t'avouer Que j'ai très très vite Décroché D'ailleurs j'avais fait Une vidéo Présentation J'ai fait une vidéo Quasiment pour tous les titres Là jusqu'à Ma feuille en fait Elle est divisée en deux Et jusqu'à Enfant ensemble Que je vais te présenter Un peu plus tard Il n'y a qu'un seul titre Que je n'ai pas dû Te présenter quasiment en vidéo Bon classe Il ne faut pas aller voir la vidéo Elle est trop vieille Mais sinon Je t'ai tout présenté Il n'y a pas spécialement longtemps Donc ça va En ce qui concerne du coup Ce manga Dreaming Sun Je te dirais Que je n'ai pas spécialement Accroché Tout simplement Parce qu'on était Sur du déjà vu Du trop facile Je n'accrochais vraiment pas Au côté esthétique Du dessin C'est vrai Que ça perturbe beaucoup Bien qu'il y avait Quand même un gros point positif Dans la série On avait un gars Qui était accro Au panda Je dis ça Je ne dis rien Il y avait quand même Quelque chose Qui aurait pu me motiver Rien que ce petit détail Il aurait pu quand même Aussi à me motiver A continuer la série Mais je dois t'avouer Que j'ai vraiment décroché C'est du déjà vu Du trop facile Répétitif Bref Je me suis très vite ennuyée On continue du coup Avec la troisième oeuvre De Natsumi Takeya Pour cette vidéo Donc on va parler du coup Du manga Démon et Chimère Un manga en 5 tome Qui date quand même De 1996 au Japon De 2007 en France Nous sommes en genre Fantastique et Suspense L'oeuvre est donc A chancier aux 12 ans et plus En ce qui concerne cette oeuvre Je te dirais Que la première fois Où je l'ai lue Je l'avais adorée J'avais adoré le principe J'avais adoré le sujet J'avais adoré la façon Où c'était développé Mais je t'avouerai Que pour une relecture J'ai assez rapidement Décroché à la série Je ne l'ai pas lue en entier Faut l'avouer Tout simplement Parce que je me suis lassée Et que je n'ai plus L'âge de l'époque On va dire ça comme ça Au moment où je l'ai lue Maintenant j'ai un petit peu Passé le cap Et surtout Je dois admettre Que quand je l'ai relu Je me rappelais De beaucoup 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 trop de détails Donc du coup Forcément je m'ennuyais Un petit peu Voilà Mais en soit Pour une première lecture Je l'avais vraiment aimé C'est à prendre On va passer maintenant Au manga Au one shot Effleurer le ciel Un manga qui date De 2006 au Japon Et de 2007 en France Nous sommes en genre Romance et sport Et l'oeuvre est à chancier Aux 12 ans et plus Et comme tu peux le voir C'est vraiment sur l'illustration Que je ne sais pas encore Où je t'aurai mise Mais on va bien parler De patin à glace Ouais tu sais Comme le manga en scène Qui est actuellement à la mode Non je crois qu'en scène Ça parle juste de danse classique Il y en a un je crois Qui parle récemment De patin à glace Et qui est devenu De trop à la mode Ben il y a quelque temps Ils en avaient déjà sorti En France Eh oui Toujours est-il que ce manga Ça avait été juste Une méga tuerie Une belle petite pépite Un manga Que j'ai adoré Je regrette honnêtement De l'avoir revendu Mais comme je suis dans le genre A ne pas spécialement aimer Relire un nouveau manga Une deuxième fois Que souvent du coup La deuxième fois Je l'aime un peu moins J'ai tout simplement préféré Le revendre Le donner à quelqu'un Et que quelqu'un d'autre Aime cette oeuvre Parce qu'elle était trop bien Voilà Donc honnêtement Si tu peux l'avoir Parce que je t'aurais mis Sur moi À côté de moi Un symbole de sens interdit Quand les séries Ont été stoppées Parce que je n'ai pas noté Si c'était stoppé ou pas Mais je crois que Efflerer le ciel Fait partie de ces oeuvres Qui ont eu le malheur D'être stoppées Et pourtant C'est dommage Parce que c'était une oeuvre Qui était au top On passe maintenant Au seul j'oseille de cette vidéo Et je vais te parler du coup Du manga Enfin ensemble C'est un manga en 3 tomes Qui date de 2012 au Japon Et de 2016 en France Nous sommes en jouant Romance et comédie L'oeuvres et âge conseillées Aux 14 ans et plus Et en ce qui concerne Le mangaka Nous sommes avec Komomo Yamada Qui est un mangaka Je ne crois pas Qu'il y a écrit d'autres oeuvres Sinon je l'aurais noté En ce qui concerne du coup La qualité de dessin Je te dirais tout simplement Que je l'adore C'est une qualité de dessin Que l'on retrouve quand même Assez régulièrement Comme je pense que Dans le manga Les oeuvres de Comment elles s'appellent C'est des éditions casées Elle a fait Happy Mariage Et tout ça Voilà enfin vous voyez je pense C'est ce genre de qualité de dessin Donc on est sur un Joseille Et justement Parlons de Joseille Il faut savoir du coup Que côté de Joseille J'ai lu 3 titres Qui étaient complètement Des copiés collés Happy Mariage Ma petite maîtresse Et un 3ème Dont j'ai complètement oublié le nom C'est moi qui m'a intéressée Toujours est-il Que On Fait Ensemble N'est pas du tout Du tout Du tout Un copié collé De ces 2 titres C'est un Joseille En 3 tomes Génial Pour te donner une idée Sur ma note totale Tu sais où il y a 6 notes Quand même Pour faire une note globale Ce manga a eu droit A un 10 sur 10 L'oeuvre est parfaitement développée L'histoire est super bien travaillée Le caractère des personnages Est génial La qualité des dessins Et des couvertures Sont tout top Ce manga A quand même eu droit A un 10 sur 10 Donc sur 6 trucs Vous fallait prendre en compte Les 6 fois Il y a eu un 10 sur 10 Ça ça mérite d'être souligné Et je te dirai vraiment Que cette série Est génialissime Elle est toute douce Elle est fraîche Elle est agréable On a d'ailleurs Deux petits gamins Du coup Voilà Ce n'est pas Ils n'ont pas des enfants ensemble C'est ses frères et soeurs Si je ne dis pas de bêtises Ouais c'est ça C'est ses frères et soeurs Mais toujours été Que la série Est juste une tuerie Et si tu es dans les joseilles Si tu es intéressé Par du joseille Fonce Parce que celle-ci Mérite Vraiment d'être Oui Oui Cette série Est une pépite 40 minutes plus tard Ah bah quand je vous dis Que ça me met une plombe Et encore aujourd'hui Je me démerde J'ai fait pire D'accord Donc je vous ai dit En fait que j'avais 9 des titres Encore en bouquin Sur les 15 Là c'est C'est j'aime les sushis Il n'est pas dans la liste Je me suis arrêtée âgée Pour cette vidéo Oh putain Bon allez on va reprendre Ça fait déjà 40 minutes Donc petit pancha Si tu es encore là Bravo à toi Il reste encore 5 titres A te présenter Donc on a bientôt fini Accroche-toi C'est bientôt la fin On va donc continuer Avec le manga Free Basket Ouais celui dont je te parle Depuis tout à l'heure Vu que c'est de Natsumi Tagaya Nous sommes donc C'est un manga qui D'origine Est en 23 tomes Je dis ça tout simplement Parce qu'il a été réédité En double volume Il n'y a pas spécialement longtemps Nous sommes donc C'est un manga qui date de 1999 Au Japon Et de 2002 en France L'oeuvre est dans le genre Romance est fantastique Et nous sommes sur un manga Qui est âge conseillé Aux 12 ans et plus Alors le manga Free Basket Je t'avoue que ce manga C'est quand même Le premier manga Que je me suis acheté Oui là j'ai entre les mains Le tout premier manga Que je me suis pris Et j'avais sélectionné cette oeuvre Particulièrement Tout simplement Parce que je l'avais déjà vu En animé A la télé A l'époque Et je n'avais jamais vu La fin de l'animé J'avais vu Voilà Et quand j'ai ouvert le bouquin C'était un haut champ Quand j'ai ouvert le bouquin J'ai reconnu aussitôt Cette oeuvre Qui était quand même assez spéciale Parce qu'on était sur Un shoujo Mais sur une roman Je voulais mettre entre guillemets Mais on était surtout Sur une histoire Complètement farfelue Avec des garçons Qui se transformaient en animaux Ou des filles Ok Il y a des filles aussi Mais du coup Dès que j'ai ouvert le bouquin Je suis tombée sur une transformation Je crois que c'est Kyo Donc le chat qui se transformait J'ai tout de suite reconnu Et je savais que ça devait être lui Et puis de toute façon Déjà à l'époque Je ne lisais pas du tout de bouquin Je dois t'admettre Qu'à cette époque là Déjà je ne lisais aucun Livre BD Manga Tout ce que tu veux Je ne lisais pas Non Même pour te donner Un petit Petite anecdote Quand j'étais au collège Et qu'il fallait lire des livres Pour après avoir un contrôle dessus Comme fallait le lire à la maison C'était ma mère qui lisait Et qui me faisait un récap Dans la bagnole Pour aller au collège Donc pour te dire Que c'est ce manga Qui a tout déclenché Alors Malgré le fait que du coup J'aime énormément ce manga Pour plein de choses Pour plein d'anecdotes Et tout ça Là je vais te donner mon avis Et objectif Sur l'oeuvre Et pas sur les souvenirs Sur l'amour Que je peux avoir Par rapport à tout ça Et au fait qu'il ait tout déclenché Au final c'est lui le coupable Mais toujours est-il Le manga Fruits Basket C'est une tuerie Alors je t'avouerai aussi Que je n'ai jamais lu Les 4-5 derniers volumes Pourquoi ? Tout simplement Parce qu'en fait Je l'ai lu à l'époque C'était à l'époque Où Comment dire Où ça n'avait pas Spéciellement fini de sortir Et en fait J'avais tellement rattrapé Que je m'ennuyais Donc je retournais La case départ Je relisais En attendant que les volumes suivants Sortent Sans que du coup J'avais tellement lu Lu, lu, lu et relu Que je connaissais tellement par coeur Que j'avais après eu Le dégoût de l'oeuvre Et j'ai eu la fleuve En fait de lire Les derniers volumes Je les ai Je les lirais Mais voilà Il faut savoir que du coup Je n'ai jamais lu Vraiment la fin Fin Mais en ce qui concerne Comme à cette oeuvre Il faut savoir comment c'est C'est une tuerie Le travail est super bien fait Le caractère des personnages De tous les personnages J'ai quand même bien développé Bien mené L'histoire Et j'irai à Haute-Donf C'est vraiment une tuerie Et si je n'avais pas autant aimé ce manga Crois-moi Je n'aurais pas continué De lire du coup Des mangas Bien entendu C'était le premier Je suis devenue accro A la lecture Et aux livres Et enfin Surtout aux mangas Parce que les vrais livres Voilà C'est une autre histoire Mais j'ai réussi En un seul volume A changé complètement De comportement Tu t'imagines quand même Qu'autrefois Donc avant ça Tu m'aurais donné un livre J'aurais fait ça Voilà J'aurais regardé les dessins Oh c'est joli C'est joli C'est joli Next Voilà Je n'aurais pas lu du tout Une page Pour te donner une idée Même les livres Disney Tu sais Genre Françoise Et pages Et voilà Et tu as l'écriture Tu as 5 lignes A chaque fois par page Je ne les ai jamais lu J'ai toute la collection Des vieux Disney J'ai arrêté Mais je ne les ai jamais lu J'ai toujours tourné les pages Mais je n'ai jamais lu une phrase Ça Ça a réussi à me rendre accro À lire À relire Je peux te dire Que mes parents Ont failli avoir une attaque Quand ils m'ont vu faire Donc du coup Franchement Cette série Est un gros coup de coeur J'adore Les caractères Sont complètement différents On va avoir une fille Qui est toute douce Après qui est violente On va avoir le beau séducteur On va avoir Le médecin Enfin voilà Que te dire C'est une tuerie L'histoire est belle L'histoire est douce L'histoire est triste Des beaux moments Quand je te disais La fille ténébreuse Voilà C'est vraiment une tuerie C'est une pépite Et si tu aimes le shoujo Et que tu n'as jamais lu Free Basket Mais fonce Surtout qu'en plus En ce moment Il y a la suite Qui est en train d'être Édité en France Donc fonce Réédition en double volume Tu payes moins cher En plus T'as la suite Qui est en train d'arriver Donc directement T'as fini la série Limite En suivant La public La Comment on dit L'édition Enfin le fait Qu'il soit plus En France Que le volume sorte Dès que t'as fini La série Free Basket En Enfin 3 volumes Officiellement Donc en double volume C'est 12 Top Aussitôt t'as la suite Que demande le peuple Franchement Si je dois vraiment retenir Un shoujo De Delcourt C'est lui Un de joseille De Delcourt Forcément C'est enfin ensemble Mais si tu me demandes Dans toute cette sélection L'en choisir un seul C'est celui-ci Il n'y a pas photo Donc voilà Moi je sais Je crois que j'ai à peu près Paré 7 minutes Pour parler de Free Basket Mais il fallait vraiment On va continuer du coup Avec le dernier shoujo De cette vidéo Qui va être du coup Le manga Global Garden Un manga en 8 ans Qui date de 2002 au Japon Et de 2004 en France Nous sommes sur un manga Qui est dans le genre Romance et fantastique Et nous sommes sur un manga Qui est âge pronuncié Aux 12 ans et plus En ce qui concerne Le manga Global Garden En ce qui concerne Vraiment l'histoire Elle était plutôt pas mal De base Mais en fait Il y a eu un truc Moi personnellement Que je n'ai pas du tout apprécié Tout simplement Ce que je n'ai pas apprécié Dans ce manga C'est qu'en fait On avait deux histoires En parallèle au tout début Et qui finissent par s'en recroiser L'heure autant Une des deux Était top Était classe Était oufissime J'ai adoré l'idée J'ai adoré le principe C'était un truc changeant Tout de positif Autant la deuxième partie C'était complètement What the fuck Et complètement Bof Et conclusion Donc tant que les deux histoires On était On Voilà On était sur un chapitre Avec le Nanana Ça ça allait Mais au moment Ça s'est croisé Le baby Tu l'as perdu Là Ils m'ont Complètement Perdue J'ai réussi A décrocher A décrocher de la série A ne plus l'aimer A être dégoûtée Parce que c'est à l'effort Où j'essayais un peu De me forcer Au moins finir la série Surtout quand j'étais pas très très loin de la fin Mais ça m'a dégoûtée Cette oeuvre Était Nulle Au final Alors autant Franchement la partie La jeune fille Qui Parce que Pour sa mère Et tout ça Elle a décidé D'être un garçon Pour pas mal de raisons Etc C'était top La relation Alors je suis désolée Je reçois des sms en plein Voilà Mais la relation Entre elle et sa mère Bouleversant Magnifique Waouh Mais autant L'autre partie Berk Mais berk Je te jure Voilà Donc A baby te mitiger A toi de faire A te faire ton propre avis A savoir qu'il me semble Que la série a été stoppée Si c'est le cas Tu verras un sens interdit A droite ou à gauche Je sais pas encore de quel côté Mais toujours est-il que Voilà Et A toi de voir Si t'en vis Mais honnêtement Je peux pas arriver Vraiment à te conseiller Cette série Tu vois Je t'y serai avec moi Dans une boutique On voit le manga Tu me dis Ibi Tu me le conseilles Tu te débrouilles Tu vois Si c'est ton délire Mais moi Je veux pas prendre le risque De te le conseiller Ou pas Tu te débrouilles Voilà Donc Maintenant On va passer du coup A tout ce qui n'est pas shoujo Santé 50 minutes plus tard Plus que 3 titres On y est là On est sur la part Plus que 3 titres C'est parti Il m'en reste à présent Il m'en reste à présent du coup 3 titres à te présenter Un shonen Et deux sénènes Donc on va attaquer directement Avec le shonen Qui est donc Alice in Borderland C'est un manga en 18 tomes La série date de 2011 au Japon Et de 2013 en France Pour son premier volume La série dans le genre Suspense est fantastique Et nous sommes sur une heure Qui est hache conseillée Aux 12 ans et plus En ce qui concerne ce manga Il faut savoir Que entre le volume 1 Et le volume 18 8 il y a une nette amélioration Pour la qualité du dessin Plus qu'impressionnante Donc ça déjà C'est un gros progrès C'est un gros point fort A mettre en avant Parce qu'il y a eu Je ne sais plus quelle série Où même en 8 ans On n'avait quasiment pas vu De différence Alors que là On voit déjà la différence Entre le tome 1 et le tome 2 Déjà il y a une grosse évolution Et après à chaque fois A chaque bilan lecture Du coup que j'ai fait Vu que je l'ai divisé en 3 Il y avait vraiment une amélioration Au niveau de la qualité du dessin En ce qui concerne du scénario Il est plutôt pas mal C'est intéressant Très 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 changeant De ce qu'on est habitué D'avoir pour ce genre là Et en ce qui concerne du coup Les personnages Je trouvais ça très intéressant Parce qu'ils étaient tous Plus ou moins développés Mais suffisamment Pour qu'on soit jamais Vraiment sur notre faim Par rapport à tel ou tel personnage Et j'ai vraiment apprécié Et même les personnages secondaires Ne sont pas si secondaires que ça Ils ont à un moment donné Leur place aussi dans la série Donc ça j'ai trouvé ça Plutôt pas mal L'histoire du coup Le thème La façon dont c'est fait L'univers et tout ça Est tellement particulier Tellement différent Qu'on ne peut qu'apprécier la série Personnellement Ça fait partie de mes gros coups de coeur Alors si je me trompe pas Ça s'est terminé en 2017 Et ça a fait partie De mes coups de coeur De l'année 2017 Justement Et c'est la sélection finale Pour faire partie de ma vidéo Les tops et les flops du coup de 2017 Et là j'ai re-sélectionné Dans tout ce qui avait été coup de coeur J'ai refait une sélection Des meilleurs Pour vraiment te présenter Que les meilleurs Pour cette vidéo là Et il fait partie du lot C'est vraiment une série au top Et voilà Que je te conseille vraiment On continue du coup Avec le premier seinen Qui va être le manga Droh Un manga en 4 temps Qui date de 2014 au Japon Et de 2016 en France Nous sommes un manga qui est dans le genre Fantastique et romance Et l'oeuvre est à se conseiller Aux 14 ans et plus En ce qui concerne ce manga Je ne vais pas aller très très loin Je n'ai pas apprécié Je n'ai pas accroché à la série Et j'ai abandonné dès le premier volume D'ailleurs c'était ma première vidéo Où je t'expliquais du coup Que présenter des flops pour moi A été assez particulier Et assez dérangeant De faire une vidéo complète Une seule vidéo pour un flop Sachant qu'en fait Je ne ressentais absolument rien Pour cette série Donc c'est la première Et la vidéo Et la série Qui m'a fait choisir Du coup de te faire Des vidéos Où il y a plusieurs mangas Dans une seule Pour te présenter Plusieurs flops En une vidéo Et pas passer 8 minutes A te parler d'un manga Donc toujours Et que personnellement Je ne l'ai pas du tout apprécié Je n'ai pas aimé cette oeuvre Je n'ai rien ressenti pour elle Et je sais que d'autres L'ont apprécié Il n'y a pas de problème Je sais qu'il y en a pas mal Qui l'ont apprécié Mais personnellement Ce n'est pas passé avec moi On va terminer du coup Avec le manga Girlfriend Qui est un manga du coup En 5 tomes Nous sommes sur un manga Qui date de 2004 au Japon Et de 2008 en France Nous sommes dans le genre Tranche de vie et romance Oui tranche de vie est avant Parce que en fait C'est plus Le tranche de vie Qui est présent Que la romance Et nous sommes par contre Sur un CNN Qui est âge conseillé Aux 16 ans et plus En ce qui concerne cette oeuvre Je ne pourrais pas T'en dire grand chose Tout simplement Parce que Il faut se l'avouer Ça date un petit peu Au niveau de ma lecture Je crois que ça commence Ça date de Peut-être un petit peu Avant la chaîne Quand j'étais en mode blog Je ne suis plus trop sûre Mais je dois avouer Quand même que ça date Un petit peu Toujours est-il Que je sais Que j'ai adoré cette lecture Et que j'envisage Très rapidement De la relire Dès que j'aurai un petit créneau Comme ça C'est pour ça que je pourrais voir Que j'ai un petit créneau Comme ça Pour lire 5 tomes Très rapidement Je le placerai Pour pouvoir le lire Et te le représenter Très rapidement Donc ça Ce sera dans l'affaire De 2018 Du coup Ou 2019 Je crois que tout à l'heure Je t'ai dit la même chose Pour un titre Mais j'ai dit D'hier 2017 et 2018 Je n'ai pas encore passé Qu'après un mois de 2018 Moi il faut croire Alors qu'on est quand même Dans la vingtaine Déjà de janvier C'est pas mal Donc voilà Donc du coup Celui-ci Je l'ai adoré Je te le conseille Mais je te le représenterai Très rapidement Pour que tu aies vraiment Un avis très complet là-dessus Par contre Il faut savoir Que cette série a été Hélas stoppée Au niveau commercialisation Mais personnellement Je l'ai quand même Assez facilement retrouvée Dans plusieurs déposantes Donc j'ai enfin terminé Au niveau de ma présentation Des mangas Qu'est-ce qu'on peut en conclure Du coup Pour cette première partie Que la maison d'édition Delco Pour moi Il y a du très positif Comme du très négatif Autant j'ai eu Beaucoup de coups de cœur Mais j'ai aussi eu Beaucoup de flop Il y a eu quelques déceptions aussi Mais bon C'est un petit peu le jeu Personnellement Je n'ai pas eu suffisamment De flop Pour commencer à m'en méfier De cette maison d'édition En plus Il faut se l'admettre Elle a quand même La série Que j'aime par-dessus Tout La série Donc du coup Forcément Je suis quand même attachée A cette maison d'édition Et j'ai forcément envie De lui laisser une chance Alors il faut savoir Que dans Delcour L'ancien Delcour Il reste encore pas mal De séries qui m'intéressent Mais Delcour Continue de plus en plus A stopper ses vieilles séries Et ça me fait peur Parce que j'ai peur De ne pas pouvoir en lire Beaucoup Alors qu'il y en a pas mal Quand même de titres Qui m'intéressent Je te mettrai ça à côté Le nombre de titres au total Ce moment de Delcour Et le nombre de titres Qui m'intéressent Chez eux Mais là Il n'y a pas très très longtemps Ils ont annoncé encore Des séries qui ont été stoppées Et je n'ai pas eu le temps De les lire Et ça me fait mal au coeur Parce que franchement Il y a des séries Je sais très bien Qu'elles sont très bien Qu'elles sont même Qui seront sûrement Des coups de coeur Ça je le sais quasiment Très bien pour certains titres Et c'est vraiment dommage Mais bon C'est le jeu Ils ont fusionné maintenant Donc forcément Ils essayent un petit peu De se débarrasser De leurs anciens titres Ce qui est compréhensible Mais je trouve ça dommage Qu'il n'y ait pas Puis de toute façon Avec plein d'autres youtubeurs Il n'y a pas spécialement De mise en avant Des vieux titres Donc forcément Ça ne peut pas les aider A continuer à publier Ces vieux vieux volumes Alors qu'il y en a pas mal Qui veulent le coup D'être présentés Voilà Donc Petite conclusion terminée Je te retrouve du coup Sur mon fin 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 février Mais vise plutôt Début mars Du coup Pour la partie 2 Et je te retrouve du coup Bientôt pour une nouvelle vidéo A bientôt Bientôt pour une nouvelle vidéo